Générique Trésor des médiomatriques, le nom de la nouvelle exposition présentée au parc archéologique européen de Blisbruck-Reinheim peut en faire rêver plus d'un. Ce ne sont pas des montages de pièces qui sont exposés, mais des témoignages historiques exceptionnels qui éclairent le public sur les ancêtres gaulois des Mosellans. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. A l'époque gauloise, une des spécificités de la cité des médiomatriques, c'est que l'opidum principal, le chef-lieu, n'est pas Metz, comme on pourrait s'y attendre, mais se situe en Alsace. Donc c'est l'opidum du fossé des Pandours au col de Saverne. C'est déjà l'Alsace, oui ? C'est déjà l'Alsace sur l'Alca. C'est ça, c'est déjà la préfiguration. Chez certains élus, la politique n'est jamais bien loin. Illustration avec cette intervention de Jean-François, vice-président du conseil départemental de la Moselle. Il accompagnait la presse le jour de l'inauguration de la nouvelle exposition temporaire du parc archéologique européen de Blisbruck-Reinheim. La collectivité qu'il représentait est à l'initiative de cette exposition en partenariat avec le musée de la Cour d'or Metz-Métropole. On essaye de faire comprendre à la population d'où elle vient et expliquer l'histoire d'un pays. Et que ce soit un grand pays ou que ce soit une région plus petite comme la Moselle, mais c'est aussi le but de cette exposition. Cette exposition s'intéresse en effet au peuple ayant habité la Moselle, les médiomatriques. La période observée est comprise entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siècle de notre ère. Présentée de façon chronologique, l'exposition comporte des objets témoignant des influences des différentes époques. Certaines pièces sont particulièrement remarquables, comme cette cuve en bois composée de huit planches de chêne. Elle a été découverte par le service archéologique de Metz-Métropole sur la ZAC du Technopole au sud de Metz. On retrouve rarement du bois conservé dans les fouilles. Là, elle a été découverte intacte. Elle est datée par d'endrochronologie, par des analyses scientifiques du milieu du IIe siècle de notre ère. Et cette cuve, telle qu'elle est présentée ici aujourd'hui pour la première fois au public, a été restaurée. Elle sort directement du laboratoire de restauration. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui la présenter dans un état de conservation qui est extrêmement inédit, rare et vraiment exceptionnel. Les visiteurs qui iront au parc archéologique avant le 1er novembre 2015 pourront regarder cette cuve, ainsi que cette urne cinéraire en onyx ou cette immense mosaïque témoignant de la douceur du mode de vie à la Romaine. Ils sont présentés au musée de la Cour d'Or. Le quatrième est toujours en réserve. Sous-titrage ST' 501